et coucou mes amis torfistes j'espère que vous allez bien moi ça va nickel donc c'est parti pour ce quinte qui va se dérouler à Vincennes on revient sur l'autre haut sur la piste de 2100 mètres grande piste donc il y aura 16 partants voilà des chevaux qu'on connaît bien voilà cristaux en forme des ferrets d4 attention ce numéro un à la corde il faudra qu'il démarre vite s'il veut pas se laisser piéger balzac de litan elle court ferré dommage ce balzac de litan ce 3 pied d'agoras face je dois faire une bonne chose demain en plus il a fait une très belle cinquième place je m'en rappelle plus je passe c'était à miens où je m'en rappelle plus mais attention à ce 3 je crois que là ils vignent en plus à ce numéro 3 la d'autostar il vient pour pour gagner quoi 4 brittes cup ouais dommage pareil en plus c'est un traîneur qui le drive je vois plus ça monter pourquoi pas mais moi je vois pas micro d'attaque pourquoi pas pourquoi pas il a fait derrière moi il a fait des courses un peu dures notamment quand il est sur mer il courait contre des beaux des bons chevaux mais la course de vitesse même s'il a un bon numéro de corde de cordement d'air d'autostar je pense pas qu'il va démarrer vite lui donc voilà citizen ken lui c'est mon casse-tête il aurait été déféré de quelque chose je l'aurais mis dans mes bases mais là il court des cours ferré je comprends pas je comprends pas est-ce qu'il a peur de d'autres chevaux d'étrangers ou est-ce qu'il prépare autre chose parce que quand les lévêques qui défèrent pas c'est pour c'est pour autre chose donc au moins en plus vu la cote sera la grosse cote donc pas pour moi calot de carcy avec rafin oui oui il est fait des quatre mais maintenant on va attaquer un peu les numéros pièges numéro 7 attention franck nivar avec ushenena sera des favoris mais je sais pas attention à ce numéro mandor avec vers russe numéro 9 un bon chrono mais dernièrement affaibli un peu ce parcours tina turner elle me plaît beaucoup celle là femelle de 7 ans cours des groupes en italie groupe 2 groupe 1 notamment contre des contre des autres bons chevaux qui sont venus courir en vincennes attention à elle barry c'est une grosse rentrée je l'écarte angle off attaque logiquement c'est le le cheval à battre demain et doit gagner ce quinte donc bayron du clou avec mathieu abrivar moi j'aime bien ce driver vous le savez maintenant ben luis mabon très bien dernièrement quinte partie à la forte est revenu faire sixième c'était là où il avait constat fort qui gagnait mais c'était la semaine dernière j'ai peur qu'elle court un peu rapproché là parce qu'une semaine en plus accro contre des mâles ouais je sais pas ou alors faut vraiment que yves dreux et sentent que ouais il est chaud pour qu'il coure à une semaine d'intervalle il doit être vraiment chaud donc attention c'est jamais mais bon je pense que c'est un peu dur brésil de bali cet ongres moi c'est mon dada de coeur vu sa dernière course qui vient finir comme le bombe sur cette distance attention et valse et mais une grosse rentrée on les cartes donc après je fais mon tableau en bas tac 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 et je fais je fais de ma sélection voilà là j'en tirer j'en tirer 8 mais après c'est moi qui choisis je fais ma sélection voilà mes amis donc pour demain mes trois bases la grosse base 12 angle off attaque j'ai leur mini même bon chrono sur ce parcours de 1100 il a déjà gagné son quintet à cet hiver vu les chevaux qu'il a affronté sur ce parcours logiquement là c'est un lot plus facile il doit gagner après en deuxième position je vais mettre pythagoras weiss quand je vous ai dit il a fait une bonne course clairement cinquième il court pieds nus avec eux il courait ferré alors le dfrd4 burn group à l'entraînement thomas à la drive numéro 3 derrière l'autostar voilà tout c'est tout c'est plus plus pour moi il doit être il va faire déjà pour moi d'être sûr dans le quintet de main maintenant quelle place moi je vais dans mes bases tina turner le seul souci que j'ai avec elle c'est ce numéro 10 d'autostar mais c'est une elle par contre c'est habitué de cours de parcours de vitesse et de l'autostar en italie ils font que ça mille six deux mille vingt deux cours contre des très bons chevaux elle a l'habitude de courir contre des mâles elle ça la fait pas peur attention à elle voilà le seul hic que j'ai dit numéro 10 on verra c'est l'air va sortir de ce piège mais je pense qu'au hipsque c'est quand même du jeu qui démarre très vite après carlo de quartier avec rafin voilà il a bien il a bien couvrir calme sur mer pareil là il tente un 2100 mètres parce que c'est pas son dada des parcours de vitesse mais avec rafin en forme et sont en forme les deux là donc pourquoi pas numéro 7 derrière le d'autostar c'est pas mal faudra qu'il démarre vite aussi après bon ben je vais mettre le 15 ça c'est bon ça c'est bon après comme je dis chacun joue après leur favori leur voilà chevaux de coeur leur driver leur choix mais là voilà en plus c'est mon driver de coeur et mon cheval de coeur donc obligé de le mettre ce brésil de bailly sera très grosse côte mais attention il peut accrocher à une cinquième place je dis le connerie c'est de bailly c'est mathieu moitié je crois non qu'il est oui voilà c'est mathieu moitié pendant ce brésil de bailly je l'ai mis parce que j'aimais bien et bayron de clos moi je le mets c'est pas pour le cheval moi je mets c'est pour le driver macho abrivar sur les deux mille cinq mètres lui voilà vous ne vous donnez n'importe quel canasson il se démerde toujours à être dans la combinaison mais en plus de berron du clos il a fait une bonne course dernièrement et il descend tout petit peu de catégorie allez voir sa dernière course berron du clos contre qui courait le seul x et parcours de vitesse mais bon avec macho abrivar voilà donc pour demain voici ma sélection le 12 le 3 10 mes trois bases et après derrière le 7 15 13 il ya qu'à d'un non partant bien sûr j'ai pas oublié lui nivar voilà non partant le 8 voilà j'ai essayé d'enlever un peu ce nivar parce que il y aura déjà bon il y aura le gros favori de 12 ans voilà je comment il sera là après j'ai tenté d'écarter nivar c'est mon choix il faut faire des choix parce qu'en plus je fais des sélections en six chevaux alors là c'est faire beaucoup beaucoup de choix donc j'essaie d'écarter ce 8 voilà le résumé du quintet d'aujourd'hui dur dur je trouvais que le cinquième voilà bon ça faisait partie des favoris le 2 je vous ai dit au cas de nom portant que j'aimais bien ce six et bel a gagné avec le stéphane pas qui est très en forme très très en forme stéphane pas ce qui est cause contre un témo et après bon là ça le 3 qui était en vue le 4 donc les rapports toujours bien pour les plats et un handicap superbe là je pense qu'il fallait pas se casser le cul je pense vous en fait 1 2 3 4 5 6 voire même 7 pour le multi en 7 c'était ça que je vais le faire 1 2 3 4 5 6 7 mais bon ça c'est toujours facile après les arrivées de dire c'est toujours pareil attention comme je dis quand c'est du handicap c'est la loterie à part les spots même si on essaie de faire tout ce qu'on peut c'est un peu dur mais bon je voyais je vous ai donné quatre chevaux pour reims ou à 50% de réussite grand canyon que je vous ai dit que c'est un cheval que dernièrement si tu avais mis à la faute pour moi il devait gagner facile c'est ce qu'il a fait fiction au fort dommage lui s'est mis à la faute donc dommage favori de nez morafin je pense que du début de course il a tué un peu mais bon il finit 5e et les cocktails de bois bon ça c'est un cheval de classe aussi qu'a gagné voilà c'est tout je vois demain je vous ai pas donné des chevaux parce que j'ai pas étudié donc j'ai pas envie de vous donner n'importe quoi voilà donc demain le cheval du jour je peux vous donner un plus il sera très belle cote peut-être qu'il sera aux alentours de 3 ou 3,50 c'est ce 12 voilà ce 12 anglophon attaque pour moi il doit gagner la course pas facile mais mais presque donc s'il a trois contre un cadeau voilà allez mes amis comme je dis toujours bon jeu et bons pronostics marquer vos pronos sur ma chaîne je tiens aussi dire bravo à kamal que voilà c'est un abonné il est très très fort lui aussi donc cas il marque quelque chose suivez-le aussi allez ciao